Bonjour, je m'appelle Lassana Sissoko, je suis enseignant à l'Université Cheikh Antojoub de Dakar où je travaille depuis 2011. Cette année, je fais partie des bénéficiaires du fellowship Tajuddin Abdurrahim et j'ai commencé effectivement à travailler à l'IDEP pour ce fellowship depuis septembre. Mon sujet de recherche porte sur la diversification des exportations dans la région Afrique subsaharienne. Je suis en train d'analyser l'impact que peuvent avoir les investissements directs étrangers combinés à la qualité des institutions sur la diversification des exportations en Afrique. Évidemment, c'est un sujet qui est très très important, d'autant plus qu'en général, les économies africaines sont spécialisées. Spécialisées, cela veut dire qu'en général, elles exportent des produits qui sont un peu liés aux ressources naturelles qu'elles exploitent. Donc, ce qui fait que ces économies sont en général très très spécialisées et ça, ça peut avoir un effet dans un marché mondial où les prix sont très 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 volatiles. Donc, ça peut avoir des conséquences parfois négatives sur les ressources que ces états tirent des exportations. Donc, la désertification, alors, vient comme étant une solution à ça, en diversifiant leurs exportations, ces économies, alors, parviennent à un peu subir moins les risques qui sont dus à la volatilité des prix sur les marchés mondiaux. Le Césure à l'idée pas a commencé depuis, comme je l'ai dit tantôt, septembre. Donc, on a commencé effectivement le 3 septembre. Et donc, ça, en tout cas, ça a été un sujet très 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 bénéfique pour nous sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan logistique, on a tout ce qu'il nous faut pour faire la recherche. La base, les bases électroniques qui nous ont permis d'accéder aux articles les plus récents pour vraiment une revue de la littérature très 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 exhaustive sur le sujet qu'on a, sur nos sujets. Ensuite, on a l'Internet qui est disponible, un bureau et puis le calme qui est dans les lieux, qui nous ont permis réellement de nous concentrer sur notre travail. En plus de ça, l'interaction avec les autres fellows, l'interaction avec les autres fellows a aussi été très 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 bénéfique. Et avec tout le personnel de l'idée, bien sûr, le personnel de recherche. Donc, ça nous a permis réellement, en trois mois quasiment, d'avoir un premier draft d'un papier de recherche qui, d'habitude, prend six mois à faire, n'est-ce pas ? Donc, dire que l'environnement dans lequel nous avons été placés nous a permis réellement d'être très 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 efficients dans la recherche. Et pratiquement toutes les ressources ont été mises à notre disposition pour cela aussi. C'est une excellente initiative. Le fellowship est une excellente initiative dans la mesure où ça permet à un chercheur, à différents chercheurs de se rencontrer dans un environnement et de travailler en collaboration, d'interagir, n'est-ce pas ? D'interagir pour échanger des idées. Les moyens aussi ont été mis à la disposition de tout le monde. Donc, c'est un excellent fellowship pour trois mois. Maintenant, peut-être que terminer un papier de recherche sur trois mois est un challenge. Maintenant, s'il y a la possibilité, dans certains cas, de prolonger le fellowship de trois mois à six mois pour que les gens puissent carrément terminer le papier, affiner ça et rendre ça réellement beaucoup plus avancé et pour préparer aussi en termes de publications et autres, je crois que ce serait idéal. À part ça, je crois que c'est un excellent fellowship qui a été bien réfléchi. À part la durée que je proposerai, pour laquelle je proposerai un prolongement, je ne vois pas grand-chose à ajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !